Salut à tous les amis, c'est One2, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un putain de bon jeu, mais putain de bon jeu, magnifique, magnifique, à la demande générale on fait le test, putain, et comme d'hab je suis pas tout seul, c'est moi, je suis accompagné de l'eau, comment vas-tu mon cher de l'eau ? Bah ouais, je suis en plus de forme, on a fini la journée à tisser. Bah moi j'ai la grippe à bière, mais apparemment tu t'en branles ! Ah bon je t'ai plus, non pardon. J'ai la grippe à bière moi tu sais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Sniper Ghost Warrior 2, parce qu'on est un peu anglophone tu vois, et un putain de mauvais jeu, en fait on arrête de déconner. Voilà, non mais j'y ai pas joué, mais j'ai juste vu One2 y jouer, et bah très déçu, franchement. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, je vais commencer pour vous faire voir quelque chose, vous voyez la montagne en face de nous. Avant la présentation. Oui, avant la présentation, parce que, bah dis-le, vas-y, dis-le. Ouais bah de toute façon, ça va être rapide, c'est développé et édité par City Interactive, c'est sorti le 15 mars 2013, sur 360 PS3, PC et Wii U. Non ! Non ! Et ça veut dire ce que ça veut dire en même temps. Et franchement, voilà, non, non, c'est pas un bon jeu. Voilà, donc j'en étais, vous voyez le télescope là-bas, c'est un télescope mobile. Et bah regardez la montagne qui est en dessous, vous la voyez bien la montagne, et là on la voit encore mieux, attention, disparition ! La montagne bouge ! Oui, oui, regardez bien, la montagne bouge ! Regardez, regardez, on tape sur ma gauche là ! Mais mon dieu ! Mais on peut se dire, non, mais c'est un bug, je... Non, mais regardez celle-là aussi ! Les clippings de lumière et tout, mais c'est horrible ! Regardez ! Bon, je t'ai juste à préciser que le motographique, c'est pas un motographique de merde à la main. Ouais, c'est ça le pire. C'est un motographique très réputé, c'est le CryEngine Free, Crysis 3, hein ? Ouais. La différence entre Crysis 3 et lui, bah tout, tout, voilà. Et oui, alors on peut croire que c'est un joli plan et tout, oui, de loin c'est beau, mais c'est ce qu'on avait dit comme pour Médale Phenor. Ouais, c'est beau de loin, mais loin d'être beau, voilà, donc c'est exactement ça. Et oui, hors vidéo, je dis avant tout, bah regarde l'eau, elle est super jolie, mais dans Far Cry 1. Ouais, voilà, on dirait du Far Cry, c'est le Far Cry 1 ou Instinct Predator, voilà. Et sinon on a découvert qu'il y avait des Lucioles aussi. Regardez bien, je tire dans l'eau. Oh la balle ! Oh Lucioles ! Oh Lucioles ! C'est exceptionnel ! La balle reste, c'est quand même. La balle flotte ? La balle, elle flotte, quoi. Non mais sérieusement, c'est quoi ce jeu ? C'est un bel effet de lumière, c'est un code de merde ! Bon, on va essayer de vous montrer quand même quelques phases de tir ou... Parce que ça va être un test très rapide dans ce jeu. Ouais, ouais, on fait ça en 10-15 minutes, pas plus, sans vous inquiétez pas. Parce que franchement, c'est pas un jeu intéressant. Ça mérite pas. Ça sera... la note sera très rapide aussi. Ça sera... entre 10 et... Non mais pas 10 et 12, ça sera 10, ça sera 10. Voilà, donc l'histoire... Niet, moi j'ai rien invité. Mais regarde, il m'a gros à des kilomètres. Même moi, j'ai du mal à les voir. Voilà, bon là, l'histoire est à chier carrément. C'est évidemment une histoire de conflits internationaux comme d'hab. Là, on est où ? On doit être dans le Caraïs ou je sais pas. On est dans une île tropicale. Là, on peut aller au Tibet aussi. Mais bon, là, on est à la troisième mission. Puis on ira pas plus loin. On ira pas plus loin. Parce qu'il faut savoir que quand même, une mission ne dure pas une demi-heure. Ah non, attention, la mission, elle dure... 50 minutes de souffrance. 55 minutes, mais souffrance. Ça fait mal. La mission d'avant, là. Regarde, mais regarde, il m'a... À 15 bornes ! Et des ancêtres à Sniper. Voilà. Ah mais hey, il fait des visions de l'aigle. Tiens, mais prends ta face. Voilà. Oui. Alors, ça suit la balle à moitié. Et quand ça arrive sur les nuits, ça fait un bruit d'appareil photo. Ça fait... Trop bien. T'es content. Un cliché. Non, mais franchement, l'histoire, on s'y attendra pas. Parce qu'on ne l'a pas suivi dans les deux premières missions, donc je pourrais pas dire en fait. Non, mais moi, j'ai juste vu la deuxième mission. C'est une mission de nuit. Mais quand on dit de nuit, il fait nuit. C'est de nuit. C'est nuit noire. Même en rayon de gamma et tout. Bon, après, je peux me dire, ils ont essayé de faire très réaliste. C'est vrai que quand il fait nuit, t'as pas de lumière, tu vois rien. Ouais, mais ça te nique les yeux. Mais ça te nique mes yeux parce que t'es, on va dire, allez, une heure complète avec les lunettes de vision nocturne, et bien ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et puis, c'est qui qui me voit là ? C'est qui qui me voit ? Ben voilà, il te voit de super loin. C'est amusé. Bon, on peut pas comparer, ça c'est un FPS, on peut pas comparer à Sniper Elite V2 qui lui est un excellent jeu. Ah, c'est un, pour ceux qui aiment le Sniper, et même ceux qui aiment pas le Sniper, mais je vous fais TPS, il y a rien à faire. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est une très bonne licence, Sniper Elite, et franchement, comparé à celui-là, il est monstrueux. C'est super réaliste, c'est, mais pourquoi je parle de Sniper, on parle, ouais, bon. Ouais, mais bon, quitte à acheter un jeu, t'as pas. Acheter Sniper Elite V2, carrément. Parce que celui-là, il est pourri, faut le dire, il est pourri. On va pas dire qu'il est moyen, mais il est pourri, pour moi. Voilà, voilà, il y a l'effet de la balistique, normalement. Ah, bah, crier. Ah, bah, mais regarde, mais il me voit comment, là ! Putain, tiens ! Alors, ce que je disais, il y a l'effet de balistique, normalement, donc avec l'effet de Coriolis, c'est tout. Mais c'est là en route, quand tu veux, c'est ma chance, voilà. Donc, quand il y a des démissions comme ça, normalement, c'est... Oui, voilà. Et pour toi, t'es pas super loin, là. Ah, mais ta soeur, tu vois. T'es attaqué combien, 60 mètres ? Bon, on va faire ça. 88 mètres. À 110 mètres. D'accord. Donc, voilà, c'est pas des grandes distances. Des fois, on fait des kills à 1,5 km, on ressent pas. Sachant que même, alors, de toute façon, le pistolet, c'est un sniper aussi, c'est une balle. T'as un jambes dans le pied, dans l'orteil, c'est une balle. Ah, bah, j'y avais pas, ça, tiens. Si, si, c'est une balle. D'accord. Ok, non, mais sérieusement... Ouais, enfin, je sais pas, moi, d'être un passionné de sniper, mais même... Ah, non, mais non, 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 il fait pas... On connaît Sniper Elite V, non ? Celui-là, t'as pas envie, donc, quitte à choisir, parce que, non, en plus, Sniper Elite V2, c'est un TPS, c'est pas un FPS. C'est tout mon possible. Mais déjà, l'histoire est mieux ficelée, c'est fait par des personnes qui sont pas connues du tout, alors, franchement... Non, vraiment pas connu. Il est énorme, lui, c'est un... La même Cité Interactive est pas très connue, mais bon, on a pas envie de le connaître. Ah, bah, non, là, finalement, non. Donc, on avait dit qu'on essayait de... Bah, c'est pas une daube, daube, non plus, mais... Ah, mais il est jouable, il est jouable et tout, mais non. Voilà, moi, non, il a été tellement... Mais pourquoi je peux pas passer sur le rocher ? Mais pourquoi je suis en l'air ? Putain, mais... Mure invisible. Mais putain, mais... Je veux juste passer, le poil est là-bas, bordel. Mais regarde ! C'est le tour. Oh, là, 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 là. Allez, cours ! Et là, tu sprint, là ? Ah, bah, putain ! Oui, le mec est très... Très lent. Il faut ça... Attends, 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 attends. Non, parce que j'espère que... Ah, oui, 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 je veux que vous écoutiez. Alors, on va vous faire écouter le bruit du gars quand il se met accroupi. Ou s'allonge. Ou s'allonge. Donc, normalement, c'est le bruit d'un paquetage réel, hein, voilà. Il faut savoir, avec toutes les munitions de sac à dos, les rations et tout. Mais, on va vous faire écouter. On vous dira après ce que nous, à quoi ça nous fait penser. Je vous le mets, je vais me mettre 4, 5 fois. Écoutez bien. Sans déconner, il s'est pété la rotule, hein, ou pas ? Non, mais sérieusement, est-ce qu'il s'est pété la rotule ou pas ? Il a les os qui craquent, clairement, là. Ah, non, mais... Il a la goutte, il a trop de gens de bien. Ah, mais c'est un grand moment, hein. Non, mais c'est horrible. Donc, les bruitages, non, on repassera. Ah, non, mais... Ah, mais il aurait pu être joli, hein, c'est ça, le pire, hein, parce qu'avec le moteur de la flûte, oui, j'espère bien, mais... Il l'utilise, il aurait pu être très joli. Il y a des effets de particules qui sont jolis à certains moments, mais comme on vous a montré dès le début, avec les apparitions et disparitions des montagnes, on se croirait dans un ton de magie, avec David Copperfield, des Gérard Majax qui est unis, non, mais attendez, c'est comme je disais avec l'Odefort, on déplace des montagnes, mais là, on les fait disparaître, carrément. Les fait disparaître, voilà. BIM ! Allez, sérieux, lui ? Tiens, bim, voilà. Il y a un tonneau, en fait. Il n'est pas mort ? Boum, ou pas boum ? Voilà, là, là. Mais comment, bon, voilà, bah, c'était le test. Alors, là, là, mais franchement, en plus, voilà. Non, non, mais en même temps, on est un sniper, c'est censé être réaliste, donc en deux balles, on meurt, mais non, voilà. Et en plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de checkpoint dans les missions, donc on peut mourir au milieu de la mission, juste avant le milieu de la mission, mais il n'y aura pas de checkpoint, donc on devra tout recommencer. Et ça fout les bruits. Euh, t'as sorti où tout, voilà. Donc, ils ont essayé de faire un jeu très réaliste avec l'effet balistique. Tu penses que le tonneau, il s'explose ? Mais non, ça ne serait pas super discret, même, toi. Oui, c'est vrai, mais bon, il est rouge, donc toi, je dis, il y a un tonneau rouge. Voilà, quoi. Après... Ça, t'es pas dans le crash bandicole, moi. Nitro, TNT, BIM ! Et tout à l'heure, t'as fait ça, il ne l'a pas tué. Non, non, mais... Ah, c'était tout à l'heure, je ne suis pas en fin. Allez, c'est bon. Non, mais sérieusement, c'est... Je le fais un peu à la soeur, parce que ça se passe. Voilà, mais on ne peut pas dire grand-chose sur ce jeu, sauf qu'il faut éviter de l'acheter, quoi. Ouais, c'est à 10 euros, pas plus, hein. Voilà. Bon, toi, tu l'avais à 30 euros, donc c'est vrai que 30 euros pour un jeu comme ça, c'est... Oui, mais c'était à la demande générale qu'on m'a demandé le test, donc voilà, je le fais. Demande générale, c'est juste Mickaël qui me l'a demandé. Enfin, bref, voilà. Merci, Mickaël ! Merci pour les économiques de futurs abonnés. C'est pas grave, non, mais sérieusement, voilà, nous, on peut tester tout le jeu où vous voulez, mais celui-là, sincèrement, pour nous, ce sera mauvais. Bah, un mauvais jeu à éviter. Bah, ouais, bah, comme le premier du monde... Ouais, le premier n'était pas top, aussi, hein, donc, euh... Affirmatif. Le 2, c'est un moyen de continuer sans me faire dessiner, voilà, c'est des jeux à éviter, des jeux sniper, euh... Voilà, un bon joli petit ralentissement, alors qu'il n'y avait aucun chargement... Ah, je voulais juste te faire voir si t'en une balle, bien sûr, c'est la forme, juste pour me te faire chier. Ça va, mais c'est bien. Sérieux ? Ah, mais oui ! Voilà, la phase de corps à corps. Bon, ça va, tu vois, ça, c'est... Ça va. C'est sympa. Bon, t'as vu le mur à droite, il avait disparu, t'étais dans... Ah, j'ai pas vu. Ah, mais voilà, moi, je l'ai vu. Mais il te voit de super loin. Et la carte est très imprécise, aussi. La minimap, on va à gauche, est très, très imprécise. Donc, on sait pas où on est, à quelle distance on est, franchement, c'est très... Bah, autant pas embête, parce que ça... Ça, 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 ça nous pose complètement, voilà, exactement. Et c'est pas bon. Voilà, alors, lui, tu vois, il est censé être là. Il est à droite, là, je vous le dis. Mais il m'a pas vu, mais il est sérieux ! Rien délire ! Rien délire ! Rien délire ! Rien délire ! Putain ! Écoute, Pézos ! Écoute, exécution, Furtive, tu peux le tuer, vas-y, on est R3, facile. Coucou, c'est moi ! Ah, non, mais t'es... Bon, voilà, c'était pour vous dire... Bah, pour finir là-dessus, c'est, voilà. Non, non, mais sincèrement... Donc, même, il y a des ennemis... Allez, t'as gros de super loin, mais quand t'es à côté, ils te voient pas. Il y a très, très perspective, donc, nous, on vous conseille d'éviter ce jeu. Oui, et de reprendre Sniper Elite V2. En plus, il est sorti il y a quand même quelques temps, Sniper Elite V2. Ah, bah, maintenant, tu le touches à 15, 20 euros. Et il est toujours excellent. Et c'est la seconde guerre, enfin, nous, on préfère, mais c'est en... Ah, mais c'est dans un... Oui, c'est la seconde guerre. Et la dernière mission, je crois que tu dois tuer, là, c'est clair. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire, tout ça, ça le fait. Donc, franchement, entre celui-là qui est sorti en 2013, et Sniper Elite V2 qui est sorti, je ne sais même plus, 2011, 2012, je ne sais plus. C'est ça, oui, c'est un truc dans le genre. Oui, c'est 2012. 2012, donc, franchement, il faut se jeter sur Sniper Elite V2, c'est pour ceux qui aiment les jeux de Sniper. Exactement. Parce que, sincèrement, nous, on a maté pas mal de vidéos sur Sniper Elite V2, et bien, c'est un roi du très-très-nour. Ah, ça le fait. On voit que c'est extrêmement réaliste, il est super violent. Et franchement, super violent. Il y avait plus des jipures de sang avec la balle qui a ralenti et tout, mais, voilà, entre celui-là et Sniper Elite, et bien, choisissez Sniper Elite. Mais même si Sniper Elite, c'est un TPS, parce qu'il y en a qui préfèrent les FPS au TPS, mais non. Ah, mais moi aussi, voilà, mais non. Et pourtant, il y a des jeux de Sniper, je sais, pour les plus anciens d'entre nous, son Dreamcast, Silence Cop. Silence Cop. Il était énorme, c'était un jeu de Sniper arcade, mais franchement, on s'éclatait. Ouais, mais tu te marais, là, tu t'ennuies. Là, franchement, on se fait chier, quoi. Une mission qui dure presque une heure, non ? Moi, je peux pas, franchement, je peux pas, parce que c'est super chiant. Ah, puis, t'as, les musiques sont chiantées. Ah si, tout à l'heure, la mission d'avant qu'on a fait avec Nono avant de faire la vidéo, on a retrouvé la musique de la petite sirène qui passe dans Kingdom Hearts. Il y avait réellement la musique de la petite sirène. Les petits tambours, là, avec Sébastien qui chante. Ah, putain. Non, mais franchement, franchement. Bref. On veut pas descendre le jeu, mais si. Voilà. Non, non, c'est ici. Ne l'achetez pas. Ça sera 10 sur 20 pour nous. Parce que nous, on est généreux, mais on évitera de mettre en dessous de 10, mais ça vaut pas plus. Non, d'argent, parce que c'est quand même pas trop de la merde. Il est pas... Mais c'est pour les fans. C'est vraiment pour les fans de Sniper. Et encore, quoi. Et moi, j'aurais pas acheté un jeu, le prix fort, 75 euros pour ça. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'ils le vendent 4 ans. Ça ne barite pas plus. Voilà, exactement. Donc, voilà. Mais bon. Bon, bah, les loose d'eux, on va se laisser là-dessus. Parce qu'on va pas s'attarder trop sur un jeu comme ça. Et puis, on va se retrouver dans pas longtemps pour un test rétro de Tomb Raider, deuxième du nom. Deuxième du nom. Starring Lara Croft. Starring Lara Croft. Parce qu'on a fait le next gen, donc on va faire le old gen aussi. Il se fait en train de comparer. On ne fait pas le premier, parce que le premier, il date quand même un peu. Le 2, je pense que c'est le plus connu. Bah, c'est celui qu'on a le plus fait, donc on va autant se faire sur celui-là. Bon, par contre, on ne vous garantira pas un gameplay des plus... Ah non, non. J'ai envie de s'en mettre dedans, ça va être ok, normalement. Ça va être très très dur, avec les petits pas au limite, au millimètre près au bord de la falège pour sauter correctement. Ah, mais tu sais que j'ai hâte de m'y remettre là. Ah, mais t'inquiète, moi aussi. Les petits seins carrés, pointus, qui bougent pas, de Lara Croft, qu'on regrette tous aujourd'hui. Ah, oui, oui. Enfin bref. Enfin bref. Bon, bah, on va aller se tirer une douille, là. Attends, j'y vais avant tout. Bah, les L'Humstick, bah, on fait plein de bisous. Abonnez-vous si vous avez aimé, comme d'habitude. Laissez des j'aime, des commentaires. Et puis, bah, on va retrouver une prochaine fois. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.